bonjour tout le monde bienvenue pour aujourd'hui une petite séance cardio et pilates histoire de se mettre en forme avant les fêtes donc je vous laisse vous installer debout on est au studio et le guilloud aujourd'hui pour avoir un petit peu souvenir de nos cours de la belle époque donc on va pouvoir commencer un échauffement je vous laisse espacer vos jambes largement pour pouvoir avoir amplitude et possibilité de fléchir vos genoux sans tension dans vos genoux on va prendre conscience des orteils des pieds des bouts de plantaire des talons bien répressés dans le sol on va remonter le périnée creuser le ventre tire un petit peu le coccyx vers le bas et l'avant relâchez vos épaules et vos omoplates et aligner vos oreilles au dessus de vos épaules pour être placé en position longue et droite et tranquillement on va inspirer tirer les bras vers le haut souffle et relâchez on se chauffe on se prépare on inspire on étire à l'expié on relâche encore deux fois je garde le bassin placer et on va pouvoir fléchir légèrement les genoux et presser dans le sol en montant les bras on remonte le périnée on creuse le ventre c'est parfait encore un après celui-ci quand je tente les gens je vais tirer à droite puis on revient au centre fléchir on tend les jambes on étire à gauche on creuse le ventre on stabilise le bassin encore une fois de chaque côté et puis on relâche on va fléchir au centre déplacer le poids de corps à droite fléchir au centre déplacer le poids de corps à gauche ici mes entailles vont toucher le sol le bassin reste placé on ne fait pas de rebond inutile on garde la colonne longue on bascule de droite à gauche souffle et inspire souffle étiez gardez votre buste long et repérez maintenant vos épaules qui vont aller à droite et à gauche quand on va placer le poids de corps sur la jambe droite on enroule l'épaule droite quand on place le poids de gauche 8 7 6 5 4 3 2 un peu plus grand avec le coude qui dessine le cercle souffler serrez votre ventre gardez toujours votre bassin bien stable encore 8 7 6 5 4 3 on va tirer le bras gauche en haut puis tirer le bras droit n'allez pas au dessus de votre tête gardez vos mains légèrement en avant pour protéger vos épaules souffler déplacer le poids de corps tirez le bras vers le haut vers l'avant 4 3 donc continue le même mouvement avec nos jambes mais la main au lieu d'aller vers le haut va passer croisé devant la poitrine un peu comme si vous voulez pousser une part devant gardez vos épaules basse gardez les hanches le buste face 4 3 2 on va plus vers le bas hop je vais aller chercher une petite rotation dans mon buste en 4 3...2 on revient au milieu hole aplique On allonge la colonne encore, 4, 3, 2, 1. On ramène les mains en bas, on continue notre mouvement de déplacer le poids de corps de la jambe droite à la jambe gauche, le ventre est serré. Mains à la taille, on va ramener le talon droit vers la fesse droite, le talon gauche vers la fesse gauche et déplacer le poids de corps d'un côté à l'autre. Je me mets de profil parce qu'ici je voudrais vraiment que vous pensiez à maintenir ici, là j'ai creusé mon dos, j'ai lâché mon ventre, donc il n'y a pas un bon placement. On va ramener le nombril vers l'intérieur, tirer le coccyx vers le bas, allonger la colonne jusqu'au sommet du crâne pour travailler avec un bon alignement. C'est bien, on va rajouter un petit mouvement des bras, on croise les poignets devant, on tire les coudes vers l'arrière et on fait un petit mouvement ici dans nos épaules vers l'arrière en recédant les omoplates, sans projeter le buste vers l'avant. Très bien, encore 8, 7, 6, 5, 4, 3. Est-ce qu'on est prêt maintenant pour plier un petit peu plus quand on passe au milieu ? Fléchissez un peu plus vos genoux en les alignant au-dessus des orteils, serrez vos vents, déplacez le poil-corps de droite à gauche, ramenez une fois le talon droit, une fois le talon gauche vers la fesse, le buste est long. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, un peu plus bas, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 mains à la taille, on continue et on tape, on tape, on revient toujours sur notre petit fil rouge, c'est un petit tape avec les orteils, une fois d'un côté, une fois de l'autre. On passe le poil du corps d'une jambe à l'autre en gardant le buste long et droit. On va maintenant monter une fois le genou à gauche, une fois le genou à droite. On va déplacer le poil du corps, je vais sur ma jambe droite, je monte le genou gauche, je vais sur ma jambe gauche, je monte le genou droit, le genou légèrement vers l'extérieur et je vais pousser mes mains sans descendre le buste, d'accord, de chaque côté de ma cuisse, hop, très bien. Puis si vous êtes à l'aise, vous faites passer vos mains devant et vous descendez de chaque côté de ma cuisse, dos long et droit, encore quatre comme ça. Et si vous êtes à l'aise, vous passez vos bras par le haut. Donc choisissez soit juste là, soit un peu plus devant, soit carrément en huit, sept, six, cinq, quatre, trois. On revient à la position du début, on tape à droite, on tape à gauche, on tape à droite, on tape à gauche. On roule les épaules, une fois droite, une fois gauche. Parfait, quatre, trois, deux, un. Je vais aller tout le temps sur ma jambe droite, vérifier pour que petit à petit mon pied gauche décolle. Je pose, hop, je pose, hop, et je lève. Là, on va commencer à travailler en soufflant, en serrant le ventre. On va pousser dans le talon et décoller la jambe. Très bien. Quand vous serez prête, d'accord, on va ramener les deux mains en haut de la cuisse. On garde le buste long, quatre, trois, deux. On va s'arrêter ici, un. Je reste stable sur ma jambe et je lève, je lève. Pas de rebond, pas de déplacement de poids de corps, on est tout le temps bien fixe sur la même jambe. On souffle, on remonte le périnée, on creuse le ventre, on lève le buste, on tient les épaules loin des oreilles. Allez, on va rester en haut et petit, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un. Bravo. On change de jambe. Je déplace et je lève. Je déplace et je lève. Allonge la colonne. On va pousser dans le talon, on va garder le genou vers l'avant. On commence à travailler sur nos petits et moyens fessiers. Un pas, hop, on tape les arteils, hop, on pousse le talon en direction du mur. Le genou reste face devant et le poids de corps est bien sur notre jambe d'appui à gauche. Quatre. Deux. Très bien, on en fait encore quatre. On va poser les deux mains tout en haut de la cuisse. On va commencer bien à lever notre buste. Il en restera encore un et on va rester figé. Hop. Il n'y a que la jambe qui va bouger. Remonte le périnée, creuse le ventre. Restez sur votre jambe, les jambes fléchies et poussées dans le talon. Un, trois, deux, on va rester petit. Huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un. Posez en espaçant vos jambes. Tirez vos genoux vers l'extérieur, vos entailles légèrement vers l'extérieur pour pouvoir rester toujours aligné. Petite flexion. On inspire. À l'expiration, on va presser les pieds dans le sol, remonter le périnée, creuser le ventre. Descendre les oeuvres aux plaques. Soufflez et tendre les jambes. On ne descend pas trop bas pour l'instant. On est encore dans la première partie du cours. Donc, on pousse sur les pieds et on prend le bon mouvement. Donc, on ne laisse pas les fesses remonter derrière et le ventre se relâcher. On ramène le nombril vers l'intérieur, on tire le coccyx vers l'avant, on tire les genoux vers l'extérieur. On garde le coccyx et le sommet du crâne aligné. Et on ne bloque pas notre respiration. On inspire, on expire. On monte le périnée, on creuse le ventre. OK. On descend un peu plus bas quatre fois. J'inspire, je pousse dans mes pieds, j'expire. J'inspire, j'expire. Encore deux. Recule le menton, tire le sommet du crâne. Et on va pouvoir rajouter les bras. On va monter et descendre les bras. Alors, vos bras sont longs et tendus. Imaginez que quand vous montez vos bras, il y a des petits haltères autour de vos bras, des petites résistances. Et vous engagez tous les muscles qui longent votre bras. Parfait. Restez en bas. Tirez vos genoux vers l'extérieur. Vérifiez la position de votre bassin. Vos épaules sont basses. Le menton est reculé. Les genoux tirés et serrent. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dans l'autre sens. Toujours des bras longs. Imaginez que vos bras mesurent 3 kilomètres de long. Et c'est difficile à faire tourner tout ça. 4, 3, 2, parfait. Quand on tend les jambes, on monte les bras, mais pas les épaules. Et on redescend. Pousse, en soufflant, on pousse les pieds dans le sol, on monte le périnée, on creuse le ventre, on tire les hommoplates vers le bas. Et on ramène les paumes de main face à face. Essayez de maintenir la bonne position dans vos épaules. Et vos bras sont toujours longs, toniques et engagés. J'ouvre les côtes, j'inspire, j'expire, j'en monte le périnée, je creuse le ventre, j'allonge la colonne. Encore 2 après celui-ci. Restez au milieu. Parfait. Descendez vos hommoplates. Poussez les paumes de main et serre. 8, 7, 6, 5. Tirez les genoux vers l'extérieur. 3, 2, changez de sens. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Petite pulse. 8, 7, 6, 5. Garde le buste, garde la longueur, garde les épaules loin des oreilles. Restez là. Repaillez votre talon gauche. Décollez-le et tournez sur la pointe de pied pour passer vos deux hanches face au mur. Placez vos pieds à la largeur de vos hanches. Serrez votre ventre. Le bras va revenir à l'opposé de la jambe vers l'avant. Donc vous avez votre pied droit devant, votre main gauche devant, votre bras droit côté. C'est bon ? Et bien quand on va descendre, on va ramener les bras à l'hier, un côté à l'avant. Quand on va monter, on va ramener les mains vers les cuisses. Un petit peu de coordination pour ce travail de fente. On inspire en descendant, on expire en remontant. Attention de ne pas laisser le poids de votre corps avancer. Vous gardez bien le poids de votre corps au milieu entre vos deux jambes. Vous pressez dans le pied avant, vous poussez dans le pied arrière. Encore trois. Les jambes plient, les bras montent. Les jambes fléchissent, les bras restent tendus. Deux. Un tout petit mouvement. Huit. Petite pull. Sept. Six. Gardez le poids du corps au centre. Cinq. Recluez votre menton, descendez vos épaules. Trois. Deux. Ok. Revenez vers moi. Reposez votre talon. Et petit. Huit. Sept. Appuyez vos orteils. Vous le plantez. Talon. Trois. Deux. Parfait. Repérez vos pieds droits. Décollez le talon. Tournez le genou. Ramenez le bras devant. Donc, votre bras gauche à l'opposé de la jambe droite qui est devant. Épaules basses. Et on va pouvoir descendre et monter. Poids de corps au centre. J'expire, je pousse dans mes jambes et je lève en gardant l'alignement de la colonne. Quatre. Trois. Deux. Poussez allongé. Bras tonique. Restez en bas. Petite puce. Huit. Sept. Six. Cinq. Seine le ventre. Pousse le coccyx là-l'avant. Deux. Un. Revenez face. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Tournez vers la droite. Six. Grand. Cinq. Quatre. Trois. Presse les orteils. Répartissez votre poil de corps au centre. Restez en bas. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Revenez face. Petit. Huit. Six. Pardon. Cinq. Quatre. Tire les genoux vers l'extérieur. Trois. Deux. Prêt. On passe sur l'autre côté. Et on descend. On remonte. Six. On descend. On remonte. Cinq. Soufflez. Presse dans les pieds. Soufflez. Presse dans les pieds. Deux. Restez en bas. Petit. Six. Cinq. Appuie. Pousse les onges vers l'avant. Deux. Un. Reviens face. Quatre. Trois. Deux. Et tourne. Grand. Quatre. Bras et jambes. Trois. Bras et jambes. Deux. Un. En bas. Quatre. Trois. Deux. Un. Milieu. Quatre. Un peu plus bas. Trois. Deux. Un. À gauche. Grand. Quatre. Presse dans les jambes. Trois. Allonge la colonne. Deux. Recule le menton. Aligne les oreilles au-dessus des épaules. Un. Reste. Un. Deux. Trois. Et revenez face. Deux fois. Un. Deux. Tournez. Un. Et deux. Restez en bas. Un. Deux. Trois. Quatre. Reviens. Un. Et deux. Tourne. Un. Et le deuxième reste. Quatre petits en bas. Et reviens face. Stabilisez. Et remontez. Enroulez vos épaules. Et refermez vos pieds. Et revenez les placer à la largeur des hanches. Pliez vos genoux. Détendez vos hanches. Mobilisez. Parfait. Petite marche. On décolle une fois le talon droit, une fois le talon gauche. On relâche les épaules. On allonge la colonne. Si vous voulez boire un coup, c'est le moment. Avant, on enchaîne avec la suite. Ok, parfait. Donc, je vais me mettre de profil. On va placer nos pieds à la largeur des hanches. Enrouler les épaules vers le bas. On commence quatre fois le roll-down. Je vous le fais voir une fois. À l'expiration, je vais remonter le périnée, creuser le ventre, descend le menton, enrouler les épaules, et imaginez que je m'enroule autour d'un ballon. N'hésitez pas à fléchir les genoux si vous avez besoin. Quand vous êtes en bas, on continue de soutenir ici en serrant le ventre. On va remonter en fléchissant légèrement les genoux. On va tirer le coccyx vers le bas. Creuser, creuser, creuser le ventre. Soutenir complètement les lombaires. Et remonter, replacer la tête envermée. Ok. On est parti. Donc, j'expire. Cherchez pas à descendre trop bas. Inspire, sans relâcher le ventre. Et expire, périnée transverse. Déroulez. Poussez dans vos pieds, dans vos orteils. Replacez les épaules l'une après l'autre. Inspire en replaçant. Expire, on roule. Imaginez que vous avez un gros ballon devant vous. Vous vous enroulez autour de ce ballon, sans reculer votre bassin. Sans déplacer votre poids de corps de l'avant à l'arrière du pied. Et surtout, sans pression, dans votre plancher périnien et dans votre ventre. J'expire, j'enroule. Je remonte d'abord le périnée et je creuse le ventre. Je maintiens l'engagement des muscles profonds. Là, j'inspire en ouvrant les côtes sans relâcher. À l'expire, je resserre à nouveau pour qu'il n'y ait pas de pression vers le bas. Parfait. Le prochain, on va un peu plus loin. On enroule. On creuse, on creuse, on creuse, on creuse. On plie les genoux pour pouvoir poser les mains devant les pieds. On va inspirer en avançant les mains et en même temps, on plie les genoux jusqu'à ce qu'ils arrivent au sein. On se retrouve à quatre pattes. On retourne les orteils. On repousse les épaules au moins des oreilles. À l'expire, on rompte le périnée. On creuse le ventre. Puis, en inspirant, on recule. On retourne les orteils. Marche arrière. Repousse les genoux vers l'arrière. Le bassin monte. Les pieds se posent à plat. Et là, on peut souffler à nouveau en déroulant notre colonne vertébrale autour de notre gros ballon. On replace, on inspire. Expire, on roule. Je creuse. Je creuse, je creuse, je creuse, je creuse, je creuse, je creuse. Je plie les genoux pour pouvoir poser les mains et descendre à quatre pattes en douceur. D'accord ? Là, on va pouvoir expirer, remonter le périnée, creuser le ventre. Donc, installer la posture neutre dans notre dos, dans notre bassin. Reculer en ramenant les mains vers les genoux, en inspirant. Je pousse le bassin vers l'arrière, vers le haut. Je pose les pieds à plat. Et je souffle en remontant. Pour celles qui sont un peu plus habituées. On va descendre en planche directement. On va l'expire. Donc, il faut être souple au niveau des ischios jambiers. Et avoir un centre du corps déjà bien travaillé pour stabiliser le bassin sans qu'il se promène de droite à gauche. On vient aligner les épaules au-dessus des mains. On expire. On rentre le périnée. On creuse le ventre. On vérifie notre posture de planche. Puis, on fait remonter le bassin sans le laisser basculer. Donc, on le stabilise avec nos abdos. Et à l'expire, on remonte le périnée. On creuse le ventre. On plie les genoux. On tire le coccyx vers le bas. Et à nouveau, on déroule. Donc, choisissez votre option. Genoux au sol. Ou alors, jambes tendues, c'est le dernier. Donc, si vous laissez étendre les jambes, vous pouvez descendre en gardant la posture juste. On peut avancer sans faire basculer notre bassin de droite à gauche parce que nos abdos vont stabiliser notre centre. On remonte le nombril vers la colonne. Là, on reste. On va pouvoir poser les genoux et allonger en alignant les mains sous les épaules, les hanches et les genoux. Je pousse le sol. Écartez vos doigts. Appuyez vos doigts. Il n'y a pas que vos... Vous n'êtes pas posé sur vos poignets. D'accord ? Tous les doigts sont engagés. Et si ça tire trop haut, vous pouvez rouler le bout de votre tapis. Si ça tire dans vos poignets. Ou alors, reculez un petit peu le bassin en arrière ici de vos genoux pour protéger vos lombaires. Et les mains restent en avant des épaules pour protéger l'articulation de vos poignets. Appuyez vos doigts au sol. Recluez votre menton. Éloignez vos épaules de vos oreilles. Donc là, on commence par la jambe droite. D'accord ? Votre jambe droite va reculer. Et vous retournez vos orteils. Vous poussez dans votre talon. Vous poussez dans vos bras. Donc à aucun moment, on ne va s'affaisser sur les bras. On repousse bien le sol. Ok. La jambe est longue et tendue. On va souffler, monter. Descendre. Inspire. Souffle. Et monte. Imaginez que votre talon, à chaque fois, essaye d'aller toucher le mur qui est derrière sans que rien ne bouge dans votre bassin. Quatre. Je souffle. Et j'inspire. Trois. Deux. Un. Stabilisez votre jambe. Poussez loin derrière. Et puis, levez le bras gauche. Jambes droite, bras gauche. Repousse le sol avec la jambe d'appui et la main d'appui. Touche le mur devant avec le bras de ciel et la jambe de ciel. Parfait. Stabilisez ici. On va venir rapprocher le coude du genou et le genou du coude. Donc là, on va souffler, serrer notre ventre. En maintenant, une belle posture dans nos épaules. Puis, on va inspirer, toucher les murs. Soufflez. Inspirez. On va essayer de garder le pouce, quand on tend notre bras, face au plafond. On essaye de pousser dans la jambe d'appui, le bras d'appui très loin. Trois. Deux. Un. Restez là. Stabilisez. Poussez dans votre bras, poussez dans votre pied. Ouvrez à 45 degrés. Stabilisez. Les hanches, les épaules. La longueur, la position de noeud dans notre bassin. Revenez en ligne devant. Position du pointeur. Et. Ramenez votre main au sol. Ramenez votre genou au sol. Retournez vos orteils. On remonte. Donc, on rapproche les mains des genoux. On pousse nos fesses vers le haut. On repousse nos genoux loin du sol. On pose les pierres là. Expirez. Dévoulez. Votre ventre est creusé. Inspire. Expire. Roule. Inspirez. Marche. Quatre pattes. Ou planche. Stabilisez votre quatre pattes. Votre planche. Et posez les genoux. Allongez vos orteils. Ajustez vos mains sous vos épaules. Repérez votre jambe gauche. Et à l'expiration. On va reculer. Nos orteils se retournent. Poussez dans vos mains. Écartez vos doigts. Appuyez vos doigts. Appuyez aussi votre coup de pied et votre tibia derrière. Stabilisez vos deux manches face au sol. On va souffler. Montez. En repoussant le sol avec les bras. Et en repoussant le mur avec le talon. Souffle. Ok. Alors, on va essayer de ne pas mettre de mouvement ici. On stabilise. En serrant le ventre. Et on ne va pas aller très haut avec la jambe. Pour maintenir la position de noeud dans notre bassin. Deux. Restez en haut. Et montez le bras droit. Pousse vers le plafond. Repoussez le sol avec la main d'appui. Serrez votre ventre. Appuyez votre coup de pied. On va rapprocher le coude du genou. Le genou du coude. Puis inspire. Expire. Inspire. Expire. Gardez votre menton ramené vers la gorge. Gardez l'alignement tête et dos. Trois. Deux. Un. Restez. Stabilisez. Repoussez le sol. Ouvrez à 45 degrés. Puis ramenez en pointeur. Et reposez. Retournez vos orteils. Serrez votre ventre. Position neutre. Reculez. Montez. et déroulez. Et déroulez. Je remonte le périnée. Je preuve le ventre. Vos deux pieds sont à la largeur de vos hanches. Pressez vos enteilles dans le sol. Pliez légèrement les genoux. Allongez les bras vers l'avant. Alignez. Et remonte. Inspire. Expire. Stabilise. Et revenez en neutre. Gardez la distance maximum entre vos oreilles et vos épaules. Entre vos épaules et vos hanches. Gardez vos genoux alignés. Entre la hanche. Et les orteils. Restez là. Appuyez bien vos pieds au sol. Soufflez. Tirez les bras vers le haut. Inspire. Et reviens dans le prolongement des épaules. Ici, vos bras, vous allez les amener jusque là. Vous pouvez maintenant que vos omoplates tirez vers le bas. Ne vous n'êtes pas obligé de les ramener tout en haut. Si vous sentez que vos épaules vont monter. Gardez les bras. Un peu moins bon. Ok. Restez. Inspire. À l'expire, on descend. Attention de ne pas creuser votre dos. Gardez le ventre rentrer. Et relâche. Ramenez le genou droit vers le haut. Pressez-le. Reposez. Inspirez. Ramenez le genou gauche vers le haut. Pressez-le. Puis inspirez. À l'expire, on enroule. On descend jusqu'en bas. Cliez vos genoux si besoin. Marchez. Et installez-vous à quatre pattes ou en planche. Stabilisez en neutre. Posez vos genoux. Rejoignez vos gros orteils. Et poussez les fesses en direction de vos talons. Pour relâcher une petite pause. On va remonter un petit peu le bassin. Et on va s'installer sur le côté. On va glisser ici pour venir s'installer pour les side-kicks. Les jambes alignées. La main en appui. Les épaules en les oreilles. Vous reculez votre menton. Et là, quand vous avez trouvé vos alignements, vous flexez vos pieds pour vérifier. Si vous voyez le bout de vos pieds, si ce n'est pas le cas, c'est que vous avez amené vos jambes un tout petit peu trop vers l'arrière. Donc, vous les réajustez. Et si c'est difficile de se maintenir, les options, c'est soit d'avancer les deux pieds en direction de la pointe avant de votre tapis. Soit, quand on travaillera avec la jambe de dessus, vous allez plier la jambe de dessous. Ça vous donnera plus de stabilité. Votre main est pressée et vos épaules, éloignez vos oreilles. Et une fois qu'on a trouvé notre ajustement, on engage bien le centre. Périnée qui remonte au début du souffle, puis le transverse. Les obliques s'engagent. La taille va ici se décoller du sol. Et les côtes haussiers, les homoplates, tirent en direction du bassin. Et vos deux jambes sont longues, tendues et pressées d'une contrôle. D'accord ? On va souffler, plier le genou. La pointe du pied va venir jusqu'au genou. Et ensuite, on va déplier la jambe jusque là où on peut. Pousser dans le talon. Allez frôler le mur qui est en face. Et revenir en position, jambes tendues. Et à nouveau, mes orteils glissent le long de mon mollet. Quand j'arrive à mon genou, j'essaye de déplier le plus possible ma jambe. Je pousse dans le talon. Et je redescends. Expire. Et inspire. Encore quatre. N'oubliez pas que cette main là, elle est pressée dans le sol. D'accord ? Et elle vous sert à engager les muscles du dos qui vont fixer les omoplates. La taille ne se rapproche pas du sol. Il en reste un. Parfait. On va faire le petit mouvement de pédalage maintenant. Donc on a toujours le bassin en neutre. On va monter le genou vers l'avant. On va tendre notre jambe, pousser dans le talon. Allez, imaginez que notre talon va venir doucement toucher le mur qui est derrière. Et on revient en pédalos. Hop ! Je pousse dans mon talon. Et je ramène. J'allonge. Alors, vous allez aller jusque là où vous pouvez. Et à partir du moment où votre bassin est en posture neutre. Quand vous sentez que vous perdez une neutre dans votre bassin, c'est qu'on a lâché quelque part. Donc à ce moment là, on va un peu moins loin. Et on se focalise sur j'expire, j'envoie le périnée, je creuse le ventre, je maintiens mon neutre. Je vais dans le mouvement jusque là où je peux aller sans lâcher le neutre. Hop ! Le dernier. Donc là, on va engager abdos et fessiers. Puis on va ramener notre genou devant nous et venir poser le genou. Donc là, je repousse un peu le sol avec mon genou. Je creuse le ventre, je serre la taille. J'allonge la jambe qui est dessous et je vais la décoller du sol à l'expire. J'inspire, je redescends. J'expire et j'inspire, j'expire. On remonte le périnée, on creuse le ventre. Votre taille n'est toujours pas retouchée le sol. Depuis tout à l'heure, vous vous rappelez, on a une petite coccinelle qui fait un petit trajet. Allez-retour. Elle doit pouvoir faire ses allées et venues sous notre taille sans se faire écraser. On reste en haut. On maintient la position haute sans descendre ici. Et puis on fait des petits cercles. 8 dans un sens, 8 dans l'autre, sans bloquer la respiration. On inspire par le nez, on expire par la bouche. Petite expiration, petite inspiration. Et on change de sens. 8, 7, 6, 5. Allonge la colonne et maintiens. 4, 3, 2, 1. Stop. Stabiliser, allonger. Allonger, 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 allonger. Montez, 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 montez. Sans bouger la taille. Et reposer. Ramenez les deux jambes fléchies. Poussez sur vos mains. On recule la jambe pied dessus. On pousse sur la main pied dessous. Et on se retrouve en position assise. On va pouvoir ramener nos deux pieds au sol devant vous. On va poser les mains derrière le bassin. On va reculer les épaules loin des oreilles. Reculer le menton. Engager les muscles du plancher pètes bien. On fait comme si on voulait vraiment se retenir d'aller à la salle. On va venir d'aller uriner. On resserre le ventre. Et on appuie sur les pieds. Tout ça au début du mouvement. Et à la fin de l'expire, on pousse les pieds dans le sol. On serre le ventre. On tend complètement les bras. On garde le menton vers la gorge. On souffle. On allonge. Puis on redescend. On inspire. On ne se pose pas complètement. À l'expire. On monte le périnée. On creuse le ventre. On appuie nos pieds dans le sol. On tend les bras. On pousse la poitrine vers le haut. On allonge. Et on alligne. Il y a cuisse, hanche, épaules. Allez. Non, il ne vous en reste plus que deux. Expire. Inspire. Plus que un. Expire. Reste quelques respirations ici. On imagine que notre coccyx essaie de remonter entre nos deux cuisses. Que nos pieds, nos entailles appuient dans le sol. Nos fessiers sont engagés. Nos abdos sont engagés. Les muscles du bras, les épaules sont engagés. Ils redescendent lentement. Ramenez vos jambes de l'autre côté. Et glissez pour venir vous installer sur la série. Ça explique de l'autre côté. Donc, on va s'aligner en fait au bord arrière du tapis. Essayez d'être le plus parallèle possible. Et c'est souvent que ça tient mieux d'un côté que de l'autre. Donc, prenez le temps de vous installer. Vérifiez la position de vos jambes. Et engagez votre bassin en neutre. Le coccyx, c'est légèrement tiré vers l'avant. Engagez, péinée, transverse. Si c'est difficile de se maintenir ici, avancez vos jambes jusqu'à la pointe avant de votre tapis. Ou alors, fléchissez la jambe qui est dessous pour ne travailler que celle qui est dessus. D'accord ? Position pilates dans nos jambes. C'est engager la jambe de terre comme la jambe de ciel. Et on est parti. Je vais tirer le genou vers le haut, frôler l'intérieur de mon mollet avec le bout des orteils. Quand j'arrive au niveau du genou, déplie la jambe, complètement ou pas. Puis on pousse vers le mur. Donc chacun a sa souplesse. Vérifiez la position de votre tête. Frôlez le mollet. Allongez. Poussez dans le talon. Inspire et expire. Ma main qui est en appui me sert à faire une légère pression pour pouvoir pousser mon oeuf plate le plus loin possible de l'épaule. La jambe qui est dans le sol ici est long, tendue et pressée au sol. La jambe de ciel allonge et descend en frôlant le mur. Plus que trois. Commencez pour la petite coccinelle. Deux. Un. On va pédaler vers l'avant. Je souffle. Rien ne bouge dans mon bassin ni dans mon oeuf. J'allonge. Je vais là où je peux, sans venir affaisser mes côtes et ma taille dans le sol. Puis reviens fléchis. Hop. On va vraiment souffler ici. Stabiliser les deux os des hanches. Stabiliser la taille loin du sol. Et allonger en serrant toujours le ventre. Donc on inspire dans les côtes. On expire, on remonte le périnée. Et on creuse le ventre. Et on va toucher le mur qui est derrière avec notre talon avant de ramener la jambe. 4, 3, 2, 1, ramener le genou fléchi. Appuyez. Posez-le. Posez-le. Allez. Appuyez un petit peu pour ne pas vous abaisser vers l'avant. D'accord ? Toujours le même placement pour nos épaules, notre dos. Neutre dans notre bassin, la jambe de dessous, la jambe de terre qui va décoller à l'intérieur de la cuisse vers le plafond. Et redescendre. Souffle et inspire. Pas de mouvements dans votre taille, pas de mouvements dans vos épaules, vos côtes qui restent placées. Allez, 4. Ici, ça ne s'affaisse pas. La petite coccinelle est toujours bien en forme. Elle fait aller-retour, aller-retour. 2. Et restez en haut. Restez en haut. Gardez l'intérieur de la cuisse tournée vers le plafond. Gardez le centrage. Et serrez. 8, 7, 6, 5. Gardez la hauteur de la jambe. 4, 3, 2, 1, dans le sens. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Restez en haut. Décollez, allongez. Et on y les épaules des hanches, les oreilles des épaules. Montez votre jambe, montez votre jambe. Gardez votre centrage. Inspire dans les côtes, expire. Remonte le périnée, creuse le ventre. Garde le placement. Et doucement redescend. Parfait. Gardez vos deux jambes l'une sur l'autre. Petite pause. Montez vos joues. Et tranquillement, on va basculer sur le dos. Vous avancez votre bras. Vous montez les joues, les épaules. Et puis là, on va placer les pieds à la largeur des hanches. Hop, hop, hop. On soulève notre bassin. On tire les hanches en direction des talons. On soulève la tête. On tire et on allonge notre colis latébrale. Mettez un support sous votre tête. Si vous avez la sensation que votre tête bascule vers l'arrière, donc prenez le temps. Si vous n'avez pas de coussin, allez en chercher un. Stabilisez au centre. Et vérifiez maintenant que c'est le milieu de votre bassin, votre sacrum, la partie triangulaire ici qui est au sol. Que vos deux pieds sont à plat. Que vos homoplates sont tirées en direction de vos hanches. Tournez vos paumes de main vers le plafond. À l'expire, on monte le périnée. On creuse, on creuse, on creuse, on creuse le ventre. On monte le genou droit. S'il ne faut rien bouger ici. Imaginez, changez à gauche, que vous avez une assiette remplie d'eau à rabat posée sur votre ventre. Du pubis aux osciliaques, aux côtes. Et bien, on va essayer de faire ce mouvement sans faire couler l'eau. Ni vers l'avant, ni vers le haut, ni vers le côté. Donc, c'est votre sacrum qui est pressé au sol et stable dans le sol. Et vos lombaires ne sont pas, elles, écrasées au sol. Quatre. Trois. Je souffle. Il n'y a pas de mouvement qui se produise. Pas de rapprochement de mes os et hanches ici, aux côtes. Et relax. Stabilisez. Gardez la position neutre dans votre bassin. Et vous allez tranquillement, on va se préparer pour la centaine pilates. Allongez vos mains. Et à l'expire, on monte le périnée. On creuse le ventre, on décolle les bras, on décolle légèrement les omoplates, sans que la tête reste en arrière. Puis on revient poser le tout au sol. Expire. Expire. Lève. Inspire. Reste. À la prochaine expire, vous allez ramener le genou droit, fixez bien votre sacrum dans le sol. Puis, sur le même souffle, vous avez un deuxième souffle, le genou gauche. Position de la chaise renversée. Vos mollets sont parallèles au sol. Vos cuisses perpendiculaires, robustes. Vous ne bougez pas vos pieds, vous ne bougez pas vos cuisses. Si c'est difficile de maintenir cette position, aujourd'hui, vous allez garder vos pieds au sol. D'accord ? Pour faire les battements de bras, si vous avez des tensions dans vos cervicales, vous garderez la tête au sol, au lieu de faire vos battements de bras avec le buste en haut. D'accord ? Vous n'allez décoller que vos bras. Si vous êtes à l'aise, vous pourrez faire vos battements de bras 5 séries avec la jambe droite tendue, puis on changera 5 séries avec la jambe gauche tendue. Donc, n'hésitez pas à prendre les options qui vous sont les plus confortables pour que votre bassin reste en neutre, pour qu'il n'y ait pas d'écrasement dans vos lombaires. Donc, on est prête. Soit les pieds au sol, soit la tête au sol. Pour celles qui veulent, jambe en position de la chaise renversée, pression dans le sacrum, à l'expire, on remonte le périnée, on creuse le ventre, on décolle les omoplates. Et battements, 5, 1, 2, 3, 4, 5, et souffle, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, expire. Encore une fois, sans que le ventre gonfle, on essaie de garder les omoplates au-dessus du sol, plus que 5, 2, 3, 4, 5, à l'expire, remonte le périnée, 3, 4, 5, par le nez, 2, 3, 4, 5, par la bouche, 2, 3, 4, 5, par le nez. Ouvre les côtes, expire, remonte le périnée, creuse, 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 stabilisez vos jambes, il ne reste plus que deux serrées, votre ventre ne gonfle pas, vos omoplates au-dessus du sol, inspire, tapez avec vos bras, expire, prochaine inspire fixe, et à l'expire, redescendez, posez les bras, les épaules, la tête, et ramenez vos genoux fléchis sur la peinture. A la prochaine expiration, on va à nouveau repousser nos genoux à unir avec nos ronches. A l'expiration, vous allez, si on peut, lever le but, sinon vous ne faites que la jambe qui revient sur la poitrine. Je vais ramener mon genou droit, en tirant mon genou vers la poitrine, avec la main gauche sur le genou, la main droite vers l'extérieur de la jambe. J'allonge la jambe gauche, inspire à droite, expire à gauche. Changez les mains en même temps que les jambes, inspire, expire, inspire, expire. Quatre, gardez les épaules loin des oreilles, gardez les omoplates décollées. Et dernier, stabilise, ramenez les deux genoux et déroulez, creuse, déroule, presse. La même chose avec le ciseau. Je vous rappelle les options. On ramène nos genoux en position de la chaise inversée. Si aujourd'hui vous n'êtes pas en super forme, ou que vous avez une sensibilité dans le bas du dos, vous allez simplement descendre une fois le pied droit au sol, une fois le pied gauche, sans rien bouger dans le placement de le debout de bassin. Si vous êtes un peu plus à l'aise, vous dépliez vos jambes, vous maintenez cet angle de flexion tout le temps le même, comme quand vous êtes en haut, comme quand vous êtes en bas, et on va descendre une fois la jambe droite, une fois la jambe gauche. Ok ? Pour celles qui sont plus à l'aise, les jambes pourront être tendues. Je remonte le périnée, je creuse le ventre, j'annonce la colonne, rien ne boule dans mon bassin, ni quand je descends, ni quand je monte. Choisissez votre option. Et on en fait huit, comme ça, ensuite, si on peut, on lèvera le buste. Elle expire, j'en monte le périnée, je creuse le ventre, ma jambe ici reste alignée, l'autre jambe tire vers l'avant, rien ne bouge dans mon bassin. Rangez mon assiette creuse ici posée, et l'eau ne verse ni à droite ni à gauche. J'inspire au centre, j'expire. Quatre. On va modifier le rythme de la respiration, ensuite, pour modifier le mouvement. Il n'en reste plus qu'un de chaque côté. N'oubliez pas que vous pouvez avoir vos deux jambes fléchies. Et à l'expiration, je vais remonter le périnée, creuser le ventre, attraper mes mains derrière ma cuisse, derrière mon mollet. Puis je souffle. Inspire. Expire. Inspire. Le buste ne bouge pas, la tête ne bouge pas, les épaules restent loin, loin, loin de nos oreilles. Allez, encore un de chaque côté. Et on va ramener les deux genoux fléchis, et revenir se positionner dans le sol. Pressez vos genoux vers vos épaules, et puis basculez de droite à gauche, pour relâcher un petit peu. On va laisser la jambe droite sur la poitrine, on va laisser glisser la jambe gauche au sol. Et on va presser notre cuisse vers le ventre. La jambe de terre est engagée. On va placer les mains derrière la cuisse de ciel, et puis essayez de déplier petit à petit notre pied. Flexez le talon vers le plafond. Gardez l'alignement genou-hanche. Gardez la hanche bien amplie au sol. Et petit à petit, si on peut, on essaye de déplier la jambe en gardant le pied flex. Pour celles qui arrivent déjà à tendre la jambe, essayez de garder la jambe tendue, et à l'expire, de ramener la jambe plus près de vous. Tout en maintenant, notre jambe engagée en bas. Voilà, les deux genoux fléchis, on presse les genoux, puis on va garder les deux mains autour de notre jambe gauche, faire glisser la jambe droite dans le sol, jusqu'à ce qu'elle soit complètement tendue, on presse. Une jambe s'allonge, et une jambe fléchie, et on revient bien sur la poitrine. Mains derrière la cuisse, poussez le talon vers le plafond. Si vous pouvez tendre la jambe, vous tendez la jambe. Sinon, gardez votre genou fléchi, et petit à petit, vous allez essayer de pousser le talon le plus possible vers le plafond. Les deux hanches restent bien fixes dans le sol, et le pied flex. Ramenez les deux genoux fléchis. Basculez sur le côté. Un bras monte, les deux genoux descendent en 90 degrés. Gardez la distance entre vos hanches et vos épaules. Ramenez la main sur le coup de pied. Tirez votre genou vers le bas. Et puis, allez chercher la sensation d'étirement sur le dessus de votre cuisse. Donc, on expire. Et on pousse, ici les os, vers l'avant. Et plus vous allez rouler votre bassin vers l'avant, plus ça va tirer sur le dessus de la cuisse. Et là, on étire nos quadriceps. Pour changer de côté, on va ramener nos deux jambes l'une sur l'autre. On va pousser le sol avec les mains. On va espacer un peu les jambes. On va venir placer notre bassin au centre. Poser la main ici, sur la cheville, tirer vers le côté opposé. Puis revenir. Et on change nos jambes de côté. Donc, je change les jambes de côté. Je vais glisser sur le côté pour garder mes genoux à 90 degrés. On monte le genou. On ramène la main sur le coup de pied. Essayez de ne pas vous arrondir. Gardez la longueur dans votre cuisse. Tirez le talon vers la fesse. Descendez le genou dans l'alignement de la onge. Et à l'expire. J'allonge la colonne. J'engage les muscles profonds du bassin. Pour que le coccyx pousse vers l'avant. Et que là, on a une petite bascule. Et plus on va éloigner cette partie-là de cette partie-là, plus ça va tirer sur toute la longueur de la cuisse. Laissez pas le genou tomber ou monter au-dessus de la hanche. Maintenez vos alignements. Maintenez les épaules loin des oreilles. Puis ramenez vos deux genoux ensemble. On va pousser sur la main de terre. On va reculer la jambe de ciel. On espace un peu nos jambes. On vient placer notre bassin au centre. On étire vers le haut. Expirez. Allongez. Ramenez les deux mains en appui. Et venez vous installer sur vos genoux. On va retourner les orteils. À l'expiration, on va rapprocher les mains des genoux. On va décoller nos genoux. On va poser nos talons. On va ramener la poitrine vers les cuisses. On relâche un petit peu la tête ici. Gardez vos genoux fléchis ou tendus selon votre souplesse d'ail arrière-cuisse. Relâchez bien la tête, les bras, les épaules. Puis fléchissez vos joues. Posez les mains sur les cuisses. Remontez le nombril. Engagez votre périnée. Déroulez votre colonne vertébrale. Replacez en dernier les épaules. Et la tête. Et voilà pour cette séquence de pilates un petit peu intense. Bravo pour votre travail, pour votre fidélité, pour votre engagement. Merci beaucoup. Et je vous souhaite de bonnes fêtes en attendant de se retrouver sur les tapis. Bravo. Merci Corinne. Merci.